en imposant la discipline au fur et à mesure de notre évolution à nous dans l'académie et c'est vraiment une grande joie pour nous de participer justement à cette discussion-là qui nous permettent d'être au fait de ce qui se passe des questions actuelles sur l'analyse du discours et puis éventuellement de partager nos recherches alors comme tu l'as dit le réseau africain d'analyse du discours qui a été créé depuis 2019 et qui devait être lancé l'année dernière et qui a été reporté pour la raison qu'on sait le COVID la COVID va finalement se tenir les journées d'études et de lancement vont se tenir du 3 au 5 juin prochain et malgré la pandémie en tout cas les Africains répondent ceux qui viennent d'ailleurs ont du mal par rapport aux contraintes et tout ça mais en tout cas les Africains répondent les Ivoiriens répondent et nous sommes très 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 heureux alors lorsque tu m'invites dans ce séminaire je me dis mais avec quoi je viens qu'est-ce que je laisse qu'est-ce que je donne parce que si je dois venir travailler sur des discours que vous connaissez déjà quelle empreinte je laisse et donc je me suis dit ce sera difficile mais je vais présenter le Zouglou le Zouglou vous allez le voir qui est vraiment une pratique musicale discursive, politique et vous le découvrirez qui a une identité mouvante, flottante même même si je n'aime pas l'expression et qui vraiment est devenu un objet d'études pour les scientifiques depuis à peu près une dizaine d'années et donc j'espère qu'après cette présentation vous en saurez un peu plus sur le continent africain du moins sur la Côte d'Ivoire dans notre vision du monde dans notre façon de parler français dans notre façon de vous comprendrez un peu qui nous sommes après cette présentation-là et je pense à Manon qui va trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites phrases ou en tout cas elle aura en face d'elle un corpus qui lui permettra de continuer ses recherches sur le langage comme pratique sociale voilà donc vous connaissez le Zouglou parce qu'en 2000 dans les années 1999 à peu près 1999-2000 il y a un groupe Magic System qui s'est fait connaître en France justement avec la chanson Premier Gaou donc je laisse Christine vous faire écouter pour que vous voyez un peu ce que ça peut être le Zouglou ou pour que vous vous remémoriez un peu ces vibes comme disent les jeunes allons-y merci Aimée il faut juste quitter le partage d'écran merci super shh euh était au Musique C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. Je reprends la main sur le partage d'écran. Alors, la chanson que vous venez d'écouter, comme je disais, c'est le premier succès international du genre musical Zouglou, premier gaou. Alors, j'étais étudiante en France quand j'ai eu la surprise de voir les chanteurs sur une chaîne de télévision, je crois, TF1. Et vous avez entendu différents phénomènes. Par exemple, vous avez entendu peut-être, même si c'est difficile à percevoir à l'accent, vous avez entendu le phénomène d'alternance codique entre différentes variétés de français. Quand il dit la go en tout, la go dans le nouchi signifie fille, la fille en tout, la go. Quand on dit ma go, c'est ma petite amie. Quand on dit la go, on parle d'une jeune fille. Quand elle dit la go en tout dit le gaou a percé. Alors, le gaou a percé, nous sommes encore dans le nouchi, le gaou pour dire, ce n'est pas l'idiot, mais c'est le naïf, celui qui ne comprend rien, celui qu'on peut rouler et a percé, il a réussi. Donc, vous avez coco, on frappe à ma porte. Coco imite tout simplement le bruit des doigts sur la porte. Donc, vous dites toquer, nous on dit faire coco, coco. Mais en même temps, le même coco aussi est convoqué dans le processus de, comment dire ça, dans le processus de demande de la main de la jeune fille. C'est-à-dire, lorsqu'on va demander la main d'une jeune fille à ses parents, il y a une des étapes aussi qu'on appelle le coco pour dire que je suis là, laissez-moi entrer dans votre famille, laissez-moi prendre votre fille en mariage. Donc, vous avez certainement perçu tout ça sans vraiment le comprendre parce qu'il y a aussi l'accent qui joue pour beaucoup dans la compréhension. Mais le Zouglou apparaît en Côte d'Ivoire en 1990, mais il devient un objet d'étude. Il devient un objet d'étude à partir des années 2002 notamment avec l'article Génération Zouglou de Yacouba Konate, qui est philosophe. Et puis, en 2011, en Côte d'Ivoire, en tout cas, elle soutenut une thèse d'État, une thèse pour le doctorat d'État en lettres et sciences humaines par Marie-Clément Sadom sur des formes de la nouvelle poésie et celle de théorisation du Zouglou. Donc, elle, elle appréhende le Zouglou comme une forme de poésie. Et puis, en 2014, Marie-Clément Sadom toujours organise le premier colloque à l'Université Félix-Felboigny sur le Zouglou et sur le thème enracinement, influence et, je ne le vois pas bien, mais transposition, je crois. Donc, c'est à partir de ce moment-là que le Zouglou devient pour moi un objet d'étude parce que je ne fais plus qu'écouter, j'analyse. Et donc, à partir de cette communication au colloque de 2014, je vais produire une série d'articles sur le Zouglou, notamment en 2020, 2019-2020 avec Amadou Ouattara, tenter de redéfinir, par exemple, le discours politique à partir des textes Zouglou. Je l'appréhende également comme une pratique discursive interculturelle. En 2018, j'étudie la scénographie et les identités discursives dans le Zouglou avec un de mes doctorants, qui est aujourd'hui docteur Djédé Séverin-Lagagnon, en 2018 également. En 2017, je travaille sur les questions d'imaginaire, les problématiques d'imaginaire dans le Zouglou. Et en 2016, j'en étudie le fonctionnement syntaxique et énonciatif lors d'un colloque hommage à l'un de nos anciens. Donc, c'est vraiment à partir de 2014 que le Zouglou devient pour moi un objet d'étude. Donc, ce que vous écoutez aujourd'hui, ça va être un résumé, une présentation de l'ensemble de mes recherches. Et justement, une ouverture aussi pour voir quelles sont les perspectives, en tout cas dans le cadre de l'analyse du discours, en relation avec le Zouglou. Alors, que signifie Zouglou? Il y a deux définitions qui se font à la concurrence. La première définition décrit un jeune étudiant qui se moquant de l'apparence d'une jeune fille, la suivante Zouglou Bey. Alors, Zouglou Bey, littéralement, signifie « la bien-aimée Zouglou ». Et donc, à partir de cet épisode-là, en imitant la gestion d'un certain professeur de philosophie, le premier groupe, ceux qu'on appelle les précurseurs ou les fondateurs du Zouglou, esquisse des pas de danse plus ou moins désordonnés et peu esthétiques, et qui s'inscrivent vraiment dans la logique caricaturale du Zouglou Bey. À la suite de cet épisode, le vocable Zouglou désigne toute situation comique. Ça, c'est la première définition. Et la seconde définition nous dit que le Zouglou signifierait en langue baoulée. Donc, le baoulée, c'est une langue du centre de la Côte d'Ivoire. Zouglou signifierait « entassé comme un tas d'ordures » et renverrait à la situation des étudiants qui se retrouvaient dans les années 90 à 5 ou plus dans une chambre de cité universitaire. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que le Zouglou apparaît dans les années 90 dans un contexte de revendication sociopolitique. Alors, en 1990, c'est vraiment une année de rupture en Côte d'Ivoire parce que la crise économique est, j'ai envie de dire, à son paroxysme, si je peux me permettre l'expression, mais vraiment, le pays est dur, comme disent les Ivoiriens. Et les organisations internationales obligent les hommes politiques à prendre des décisions, justement, dans le but de, comment dire ça, dans les mesures d'ajustement structurel, donc pour éviter le maximum de dégâts au niveau économique. Et ces mesures-là, bien évidemment, vont toucher aux intérêts de la population. Donc, en 1990, vous avez tous les syndicats de travailleurs, toutes les catégories socioprofessionnelles qui descendent dans la rue, qui battent le pavé. Alors, vous avez des marches, vous avez la fermeture des écoles pendant six mois, et vous avez la naissance de syndicats d'étudiants. Et donc, dans cette période-là, les opposants, parce que nous étions dans le système du parti unique jusqu'en 90, depuis les indépendances, avec le père fondateur, Félix Soprède-Boigny, jusqu'en 1990, et à partir de 1990, à la suite de ces manifestations-là, les opposants, les Ivoiriens, obtiennent la pluralité politique. Donc, nous avons désormais plusieurs partis politiques. Nous avons également la pluralité au niveau de la presse, donc la libéralisation de la presse. Et donc, les étudiants dans cet environnement violent, conflictuel et de rébellion contre un système vont dévoiler à la face de la nation ivoirienne les conditions délétères dans lesquelles ils étudient et ils vivent en cité. Et c'est comme ça que nous faisons la connaissance du Zouglou. Alors, la chanson manifeste du Zouglou, ici, résume bien le projet. Alors, la vie étudiantine, elle est belle, mais on y rencontre beaucoup de problèmes. Lorsqu'on voit un étudiant, on l'en vit. Parce qu'il faut savoir que les étudiants, en tout cas jusqu'à cette période de 1990, les étudiants étaient très encadrés, très chouchoutés par le pouvoir en place. Ils étaient boursiers, ils avaient des cartes de transport, ils avaient les chambres de cité. Et certains parmi eux avaient un statut de fonctionnaire, avant même d'avoir achevé leurs études. Donc, être étudiant, c'était un statut enviable. Et même qu'ils étaient de bonne partie pour les jeunes filles. C'est-à-dire qu'un étudiant, c'est quelqu'un qui, en tout cas, va réussir sa vie. Et c'est quelqu'un avec qui on pourrait avoir une belle vie, entre guillemets. Donc, c'est tout ceci que l'extrait raconte. À la vie étudiantine, elle est belle, mais on y raconte beaucoup de problèmes. Lorsqu'on voit un étudiant, on l'en vit. Mais il faut être dans ce milieu pour connaître la misère et la galère des étudiants. Oh bon Dieu, qu'avons-nous fait pour subir un tel sort ? Et justement, c'est cette manière d'implorer le Seigneur qui engendre le Zouglou dans ce philosophique qui permet à l'étudiant de se recueillir et d'oublier un peu ses problèmes. Dansons donc le Zouglou. Christine, la deuxième vidéo, s'il te plaît. Sous-titrage ST' 501 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 culturelle ivoirienne, et puis avec Marie-Clement, ça donne une poésie néo-oraliste, c'est comme ça qu'elle l'appréhende, et donc c'est un genre qui fonctionne pour moi entre rupture et hétérogénéité, parce qu'il arrive en 1990 à un moment de notre histoire qui marque une nouvelle ère, l'ère du pluralisme politique, l'ère du pluralisme de la presse, une ère de liberté, une ère de libération de la parole, en même temps qu'il va aller se nourrir de toutes les ressources langagières et culturelles ivoiriennes pour se former. Alors, quand je décide d'analyser les imaginaires dans le Zouglou, je décide en fait d'identifier la vision du monde à l'heure dans cette pratique langagière, mais en même temps, j'admets le caractère réflexif du phénomène Zouglou, c'est-à-dire que je conviens avec Bailly 2010 que le Zouglou, à l'instar des musiques populaires, génère un discours créateur d'imaginaire en même temps qu'il rencontre d'un imaginaire d'où il émerge et dont il se nourrit. Et donc, on peut poser l'hypothèse que les artistes Zouglou ont une conscience intériorisée et supposée partager avec les mélomanes de cette musique. Et dès lors, les contenus des messages sont considérés comme étant enracinés dans un fond culturel commun, à même de favoriser la co-construction de sens entre les artistes et leur auditoire et les mélomanes. Et donc, l'analyse a pour objectif de saisir ces imaginaires-là d'un point de vue linguistique, avec les imaginaires linguistiques conceptualisés par Odebin Gravo, travaillés par Canu, mais je précise que je garde la définition, moi, d'Ngala Sob Muata qui dit que l'imaginaire linguistique ressemble à la fois de la possibilité pour toute langue et pour tout fait de langue d'être observé, décrit, classé, évalué et pour tout sujet parlant ou écrivant de contribuer à l'élaboration, à la récréation, à la réinvention des formes de la langue qu'ils pratiquent, cela à travers la classification, la hiérarchisation des usagers et des usagers et donc leur légitimation ou leur délégitimation. D'un autre côté, étudier l'imaginaire socio-discursif, c'est tenter de saisir les motivations des artistes Zouglou, ce qui les pousse à l'action et ce qui permet de forger ainsi une communauté Zouglou, parce que l'imaginaire socio-discursif, comme le dit Charodot, résulte de l'activité de représentation qui construit les univers de pensée, les lieux d'institutions de vérité et cette construction se fait par le biais de la sédimentation de discours narratifs et argumentatifs, proposant une description et une explication des phénomènes du monde. Donc, analyser les imaginaires dans le Zouglou, mais du point de vue des imaginaires linguistiques et des imaginaires socio-linguistiques, situe mon analyse à l'interface entre socio-linguistique et analyse du discours. Je pense l'avoir déjà dit à un séminaire, à une séance de ce séminaire, il est difficile pour nous d'appréhender, d'analyser un discours, d'étudier un discours en occultant la dimension socio-linguistique. Je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à m'intéresser à des discours locaux. Écrit en français, comment dire, identifier dans la typologie des discours, les discours médiatiques, les discours numériques, les discours politiques, il y a forcément à un moment donné de votre analyse une dimension socio-linguistique qui est liée aux variétés de langues, qui est liée à l'alternance codique et même liée à la resémantisation de certains mots français en relation avec notre contexte. Vous écoutez des Ivoiriens parler français, vous entendez bien qu'ils parlent français, vous n'êtes pas sûr de comprendre, de donner l'idée générale de la conversation que vous écoutez. Et pendant longtemps, je me suis demandé comment, par quelle entrée je pouvais appréhender ce, comment dire ça, appréhender ce que j'observais, vraiment par quelle entrée. Et aujourd'hui, je me dis, vu l'hétérogénéité dans laquelle nous évoluons, peut-être que justement, le concept d'hétérogénéité développé par, alors j'ai peur de cocher son nom au tiers revuze. Oui, revuze. On dit le zède, oui. Ah d'accord, parce que je le lis souvent, je le prononce, je ne sais même pas si je l'ai déjà prononcé. Donc, j'avais peur de cocher le nom. Et après, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui le disent. Donc, vraiment, pour moi, le Zouglou est vraiment symptomatique de ce qu'est notre contexte sociopolitique, sociodisclusif, sociohistorique et sociolinguistique. Et il nourrit notre façon de parler, nos façons de parler, à tel point qu'aujourd'hui, nous avons un problème par rapport aux questions de normes. À quel moment est-ce qu'on parle français correctement? À quel moment est-ce que nous sommes en train de parler un français ivoirien? Et des sociolinguistes développent ce qu'ils appellent la norme endogène du français de Côte d'Ivoire parce que, justement, vous vous exprimez en français, et je pense que vous devez l'entendre quand je parle. J'ai un certain niveau expert en français, mais mon discours, justement, est traversé de tous ces éléments-là dans lesquels je baigne, d'un point de vue du langage. Et donc, il est difficile pour nous d'aborder le discours sans, en occultant la dimension sociolinguistique. Alors, il y a un aphorisme chez nous qui dit que trop de viande ne gâte pas la sauce. Ça veut dire que l'abondance, je traduis en français l'abondance de bien ne nuit pas. Donc, je vous donne la version ivoirienne, trop de viande ne gâte pas la sauce. Donc, je décide, pour aborder la question des imaginaires dans le Zouglou, de partir d'un fait langagé, la définition. Vous allez vous rendre compte que la définition, le traitement de la définition par ces jeunes vraiment exprime quelque chose qui est lié à une façon d'être, à une façon de vivre et à une façon de voir le monde. Donc, je ne sais pas si je suis allé trop vite. Alors, je ne vais pas rentrer dans des considérations conceptuelles sur la définition. Je vais tout juste prendre cet extrait de « À travers le miroir » cité par Ré et qui dit « Quand je définis un mot, il signifie ce que je choisis de lui faire signifier » parce que c'est exactement ce que nous vivons ici. La question est de savoir si vous pouvez faire dire au mot tant de choses différentes, lui retorque Alice. La question est de savoir qui doit être le maître et c'est tout. On le voit avec cet extrait-là que la définition est finalement un espace discursif de transgression langagière pour le locuteur. En tout cas, la définition peut être un espace discursif de transgression langagière. Il se libère des contraintes de la norme et il refuse la langue de… Plutôt, elle se libère des contraintes de la norme, elle refuse la langue de bois ou le politiquement correct. Et donc, Alain Ré rattache la définition à ce qu'il nomme l'arbitraire collectif. Pourquoi la définition pour étudier le zougou ? Ce que je viens de vous dire s'oppose à ce qu'est la définition en réalité. Parce que finalement, la définition, c'est un discours attesté, attesté par des documents. En tout cas, une partie de la définition, un aspect de la définition réfère à ce qui est de l'ordre de l'attesté. C'est-à-dire que la définition va vous donner finalement la norme ou en tout cas va mettre tout le monde d'accord sur la manière, sur le sens à donner à un item. Donc, vous voyez que ce que je dis là est en contradiction avec ce que je viens de vous lire, avec cette notion d'arbitraire collectif. Et donc, pour moi, la définition est pertinente et opératoire dans cette analyse-là en tant que phénomène langagé, révélateur des imaginaires suscités. Et je commence donc mon analyse. Alors, de point de vue syntaxique, je ne vous ai pas parlé de mon corpus parce que, comme je dis, c'est une synthèse de mes travaux. Donc, j'ai pris des extraits ça et là. Et ces extraits-là sont justifiés dans les articles d'où je les ai sortis. Mais là, il n'y a vraiment pas de logique. J'ai vraiment choisi des extraits en fonction de ce que j'avais besoin de vous dire. Donc, d'un point de vue syntaxique, en Zouglou, moi, j'identifie trois types de définition. La reprise interprétative avec le c'est-à-dire, les énoncés définitoires copulatifs et les marqueurs de définition. La reprise interprétative, par exemple, induit, introduite par le c'est-à-dire, induit le retour sur ce qui vient d'être dit. Et donc, la locution, l'exemple 1, le progrès national, c'est-à-dire, comment faire pour avancer, par exemple, se compose de trois parties. A, le progrès national, B, comment faire pour avancer, et justement, la partie qui reformule avec, en introduction, le c'est-à-dire, qui pose une part d'égalité entre le A et le B. Donc, schématiquement, on aurait A égale B, où le symbole d'égalité est matérialisé par c'est-à-dire. La structure telle qu'elle se présente serait difficile à décrire car elle échappe en partie à la linguistique synchronique. Mais d'un point de vue énonciatif, la locution, c'est-à-dire, a une fonction fondamentalement dialogique. Le locuteur rend son propos intelligible pour l'interlocuteur et donc, la locution correspond à un besoin d'interlocution et d'intercompréhension. Donc, la locution, c'est-à-dire, est un outil qui donne à l'interlocuteur la compréhension qu'il devrait avoir du dit et qui la rend accessible. Alors, vous avez les deux exemples que j'ai cités. Le progrès national, c'est-à-dire, comment faire pour avancer. Et exemple deux, elle cherche à faire la série C, c'est-à-dire la couture, la coiffure, le chômage, et souvent chasseuse de primes. Alors, cet exemple-là est extrait d'une chanson qui stigmatise la moralité des jeunes filles. Comme le poste de syntagme nominal série C. Dans le contexte éducatif ivoirien, le second degré, le lycée, est un cycle de spécialité. Et donc, la série C, chez nous, correspond à la filière scientifique. Or, dans l'exemple, on constate que les métiers auxquels se destinent généralement les jeunes filles commencent par la lettre C, couture, coiffure, qui sont considérés ici comme des petits métiers, c'est-à-dire des métiers du système informel. Et la stigmatisation va crescendo avec les exemples de chômage et enfin, chasseuse de primes. Donc, vous voyez comment on parle de quelque chose d'attesté, de connu, de tous, pour développer finalement une identité autre liée aux jeunes filles qui évoluent en Côte d'Ivoire. Je passe maintenant aux énoncés copulatifs. Alors, un énoncé définitant copulatif est un énoncé qui répond aux questions qu'est-ce que, qu'est-ce que, c'est quoi, non c'est quoi. Alors, avec les exemples, les mange-mille sont les jeunes filles qui adorent beaucoup les billets de mille. Autre exemple, on nous dit à l'école que le xénophobe, c'est celui qui n'aime pas l'étranger. Mais je me demande, dans les cas bizarres où ton étranger ne t'aime pas, comment tu peux l'appeler ? Alors, je vais commenter cet exemple sur la xénophobie. Mais, grosso modo, les énoncés définitoires manifestent un univers discursif qui est propre aux Ooglou et ils se fondent sur la compréhension de concepts des chanteurs, sur des jeux de mots et sur leur connaissance de l'histoire pour mener des analogies qui peuvent lier à leurs conditions d'existence. Quand on prend, par exemple, les mange-mille. Le mange-mille, c'est un oiseau. Le mange-mille, c'est un oiseau, tout simplement. Mais pour stigmatiser encore la jeune fille, il faut savoir que les jeunes filles, alors ce sont des groupes masculins, vraiment, on a eu deux ou trois groupes féminins, mais qui n'ont pas prospéré. En général, les groupes Ooglou sont des groupes masculins. Et l'une de leurs activités favorites, c'est de justement stigmatiser, de taquiner, on va dire, parce qu'eux, ils disent qu'ils taquinent, mais bon, ce n'est pas très élogieux pour les jeunes filles, c'est vraiment de stigmatiser les jeunes filles dans ses comportements, en révélant son rapport à l'argent, le rapport au matériel, comme dans la chanson « En tout ». Donc, ils vont toujours partir de quelque chose de connu, d'un point de vue phonétique ou d'un point de vue institutionnel, et donner une autre définition que celle qui est attendue. Donc, les manges mille sont connus, ce sont des oiseaux, mais chez les Ooglou, ce sont des jeunes filles qui adorent beaucoup les billets de mille francs. C'est pareil pour l'exemple sur la xénophobie. Alors, nous avons connu une guerre en 2011, je ne sais pas si vous le savez, et l'une des raisons de cette guerre-là, en tout cas, ceux qui ont pris les armes, parce que c'était d'abord une rébellion qui s'est transformée, qui a évolué sur dix ans en une occupation du territoire. Alors, on avait la Côte d'Ivoire du Nord, la Côte d'Ivoire du Sud. C'était, on parlait de Côte d'Ivoire des musulmans et Côte d'Ivoire des chrétiens, pour devenir un conflit post-électoral en 2010, à la suite des élections de 2010, et puis finalement, une guerre en 2011, avec l'extradition de leaders politiques vers la CPI, lesquels leaders politiques ont été libérés le mois dernier, je crois, et déclarés non coupables par la CPI en 2021. Donc, nous sommes dans une période assez trouble au niveau politique, et justement, il y a eu tout un débat sur ces questions de zénophobie, la question de l'ivoirité, la question de la zénophobie, la question du regard sur l'étranger, etc., etc., parce que la Côte d'Ivoire est un pays d'immigration, et à un moment donné, cette population d'immigrés-là a été utilisée, là, c'est un avis, ce n'est vraiment pas une analyse, c'est un avis, a été utilisée par des hommes politiques pour exacerber des frustrations, des incompréhensions, etc., etc. Et donc, le Zouglou dit, on nous dit à l'école, donc la définition va partir d'une institution, on nous dit à l'école. Ce qui est dit à l'école est juste, est attesté, est convenu, est reconnu. Donc, on nous dit à l'école que le zénophobe, c'est celui qui n'aime pas l'étranger. Mais je me demande, dans les cas bizarres où ton étranger ne t'aime pas, comment tu peux l'appeler ? Donc, par cette énoncée-là, vous sentez la frustration qu'on peut, vous imaginez la frustration que les Ivoiriens ont pu ressentir de se voir traités de zénophobe, alors que, justement, dans leur esprit, à eux, dans leur imaginaire, ils sont hospitaliers. Et l'Ivoirien se pense, se dit hospitalier, la Côte d'Ivoire est une terre d'accueil, etc., etc. Et donc, à un moment de ce conflit-là, nous nous posions la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'on peut traiter des Ivoiriens de zénophobe ? Et les Zouglous disent, OK, le zénophobe, c'est ceci, mais comment on fait quand c'est l'étranger que tu reçois qui ne t'aime pas ? Comment est-ce qu'on le nomme ? Quelles sont les ressources que la langue française nous donne pour caractériser ce phénomène ? Quand l'étranger que tu accueilles ne t'aime pas. Quand je n'aime pas l'étranger, je suis zénophobe. Mais quand l'étranger ne m'aime pas, comment est-ce qu'on le définit ? Alors, un autre type de définition du point de vue syntaxique, ce sont les marqueurs de définition. Alors, l'exemple que je vous cite là est intéressant. Le peuple veut dire, mais mouton, notre économie signifie maturer l'île. Une Côte d'Ivoire nouvelle veut dire voler de nouveau. Donc, les verbes marqueurs de définition sont surlignés en jaune. Et donc là, c'est pareil. Vous avez la lecture de la société dans laquelle ils sont. Vous avez la lecture des hommes politiques qui nous gouvernent. Vous avez vraiment le regard qu'ils posent sur le contexte dans lequel ils évoluent. Et donc, ce regard-là pointe d'emblée un manque de confiance entre les gouvernants, entre les hommes politiques, entre les discours lisses, bien pensants des hommes politiques. Mon peuple, notre économie, la Côte d'Ivoire nouvelle. Donc, tous ces vocables qui projettent une Côte d'Ivoire, qui projettent un projet de société, mais qui, dans les faits, justement, avec l'expérience, nous montre que ce projet qui est dit, un projet de société, est finalement un projet individuel. Le peuple, mes moutons. Donc, vous avez le possessif. Notre économie, matière lire. La Côte d'Ivoire nouvelle, voler de nouveau. Donc, la projection d'un idéal de société, en fait, on vous le vend tout juste pour être élu et donc, et pour pouvoir puiser à nouveau dans les caisses. L'économie dont on parle, qu'on va mettre au service des citoyens, cette économie-là, justement, va servir à m'enrichir davantage ou à enrichir davantage les hommes politiques. Et justement, quand on a un tel projet individuel, mais sous des dehors collectifs, le peuple qu'on entraîne dans ce projet-là et qu'on appelle mon peuple, c'est finalement mes moutons. Voici un peu le regard que les jeunes Zouglous portent sur les hommes politiques et les gouvernants de la Côte d'Ivoire. Alors, d'un point de vue énonciatif, vous avez ce qu'on appelle des définitions stipulatoires. Et les définitions stipulatoires sont arbitraires. Le locuteur donne d'un terme existant ou nouveau une définition dont il impose l'usage en invitant le lecteur-interprète à en faire autant. Et vous avez des exemples ? Mais est-ce que vous savez ce qu'on appelle Cambodgien ? Les Cambodgiens sont des étudiants qui n'ont pas droit à la chambre. On ne sait pas trop pourquoi. Exemple 7. Les mieux informés sont les titrologues. Ceux-là même qui, chaque matin, très tôt se retrouvent devant les kiosques à journaux pour lire les titres sans savoir le contenu. Savez-vous ce qu'on appelle les cocors ? Les cocors, c'est les gens qui vivent dans la poche de leurs camarades. Ceux-là, c'est les cocors. Donc, vous aurez des comme une resémantisation de termes qui sont connus, mais cette resémantisation part toujours d'un fond commun qui vous permettra de comprendre pourquoi est-ce que les étudiants entassés, l'étudiant qui n'a pas droit à la chambre est un Cambodgien qui vous permettra de comprendre pourquoi est-ce qu'un titrologue est celui qui ne lit pas les journaux et qui vous permettra de comprendre ce qu'on appelle un cocors. Alors, cocors, c'est un nouchi. Cocors, ce sont des parasites. Savez-vous ce qu'on appelle un cocors ? Les cocors, c'est des gens qui vivent dans la poche de leurs camarades. Ceux-là, c'est les cocors. Donc, vous voyez que vous avez un autre sens. Soit le mot nouveau est dans une variété de langues qui est vraiment propre à la Côte d'Ivoire, en général, le nouchi ou le français populaire ivoirien, ou même une langue locale, soit le mot qui est connu de tous est resémantisé avec une autre définition. Alors, d'un point de vue discursif, comment est-ce que les définitions sont construites avec les variétés du français, par exemple ? Donc, vous avez l'alternance codique entre variétés de français, donc le nouchi et le français, qu'on appelle français standard, mais qu'aujourd'hui, on a tendance à appeler le français ivoirien, ou alors le français et les langues locales. Donc, par exemple, mais lagô, ni couillon, c'est-à-dire Dieu n'est pas couillon. Alors, lagô, c'est Dieu en langue bété, une langue de l'ouest de la Côte d'Ivoire, centre-ouest, ouest, et ni, c'est la marque de la négation. La définition est consulte également à partir d'analogies, à partir de néologismes, le titrologue, et à partir de la paronymie aussi. Un artiste mécontent avait dit, avant, moi, j'étais batteur, quelquefois guitareur, quelquefois pianeur, quelquefois violeur, c'est-à-dire il joue au violon. Et puis, également à partir de la circularité, par exemple, femme, c'est femme. Donc, voici un peu comment est-ce que ces jeunes-là construisent les définitions. Et en général, les resémantisations sont doublées de parodies. En général, les resémantisations sont doublées de parodies. et il faut noter que, justement, l'humour a une grande place dans le Zouglou. L'humour a vraiment une place prépondérante. Qui connaît Papa Polo, c'est un cannibale. Il contente aussi les côtes. Donc, le cannibale, on sait ce que c'est. Je ne vais pas m'attarder sur la définition. Il y a aussi des phrases à structure triadique. Le tonton est stupéfait en Zouglou. Chez nous, en Zouglou, ça veut dire quand tu peux, tu fais. Donc, quand tu peux, tu fais, c'est la définition Zouglou de stupéfait. Et vous voyez que là, justement, la définition est construite sur un phénomène d'écophonie. Quand tu peux, tu fais, tu peux faire. L'exemple 12, tous unis autour d'une tasse de thé, c'est ça, nous, les Zouglou, on a appelé unité. Donc, unis autour d'une tasse de thé, unité. Donc, là, on a un phénomène d'écosémie. C'est vraiment le rituel du partage qui est lié à l'unité. Alors, quand je vous ai dit tout ceci, qu'est-ce que cela donne au niveau des imaginaires? Alors, au niveau des imaginaires linguistiques, l'observation des textes des chansons Zouglou donne à voir que les artistes ont conscience du milieu socio-linguistique dans lequel ils évoluent. et qu'ils évoluent dans un milieu hétérogène, dans un milieu plurilingue, avec des langues locales, avec le français. Ils ont également conscience de l'existence de variétés de français. Et donc, ils vont aller de l'une à l'autre des variétés en fonction de leurs besoins d'expression. ils ont également une conscience de la norme. Parce que quand je reviens à cet exemple-là, un artiste mécontent avait dit avant moi, j'étais batteur. Donc, j'étais batteur est construit d'un point de vue morphologique sur le modèle de celui qui a comme activité de jouer de la batterie. j'étais batteur. Et donc, si celui qui joue d'un instrument peut-être le nom qui le désigne, si la désignation peut-être construite avec le suffixe heure, mais continuons donc, guitareur pour celui qui joue de la guitare, quelquefois pianeur pour celui qui joue au piano, qui joue du piano, et puis on va aller plus loin pour dire violeur pour celui qui joue du violon. Alors, je me suis pendant longtemps demandé parce que, alors, c'est vrai que c'était des étudiants au départ, mais ils ont été rejoints par des jeunes des quartiers qui évoluaient, qui évoluent en bande, en bande, non, en groupe, qui évoluent en groupe, qui animaient les soirées dans les quartiers, dans les fêtes de famille et tout ça. Et donc, il y en a parmi eux qui n'ont pas, il y a des groupes où les chanteurs n'ont pas un niveau élevé d'instruction. Moi, je me suis dit, mais pour comprendre, pour jouer sur les mots de cette façon-là, il faut quand même avoir un minimum, à moins qu'il fonctionne à l'intuition, mais il faut avoir un minimum de connaissances en morphologie lexicale. Donc, batteur, donc pourquoi pas guitareur, mais pendant que nous y sommes, pianeur, et pour choquer et faire rire ou pour capter l'attention, on en arrive au violeur. Et comme ils savent que le violeur désigne une toute autre personne, à ce moment-là, ils vous disent, c'est-à-dire qu'il joue au violon. Donc, on reste vraiment dans le cadre de la pratique d'instruments de musique et on pousse justement les règles de la morphologie lexicale, en tout cas, les règles françaises de la morphologie lexicale jusqu'à l'extrême pour montrer que finalement, ces règles-là, on les connaît ou même si on ne les connaît pas tant que ça, en tout cas, on en a une idée et voici ce que nous faisons de ces règles. Donc, je retourne. Donc, une conscience de la norme et un refus d'être bridé par cette norme-là. Et donc, la définition devient finalement l'expression d'une attitude décomplexée vis-à-vis du français. Alors, je ne sais pas si vous le ressentez de la même façon, surtout en France, mais pour nous, la problématique de parler correctement le français, elle est très importante. Elle est très importante et la qualité de votre niveau de langue, la qualité de la langue française que vous parlez, c'est un indice de réussite sociale. C'est un indice de réussite sociale de positionnement social. C'est-à-dire que lorsque vous vous retrouvez en assemblée, parleront plus les personnes qui semblent être à l'aise avec la langue française. Donc, les Ooglous démontrent une attitude décomplexée vis-à-vis de la langue française et ils ont fait même un espace de liberté qui s'exprime à travers un retravail de la norme comme les exemples l'ont montré. Et donc, finalement, pour les Ooglous, la langue française qui est langue officielle en Côte d'Ivoire est un moyen mais pas une finalité. Je dis moyen parce que malheureusement, là vraiment, c'est le point de vue militant qui s'exprime, mais malheureusement, notre langue officielle, c'est le français. Donc, les Ivoiriens n'ont pas une langue nationale, locale qu'ils partageraient tous et dans laquelle ils se reconnaîtraient comme par exemple au Sénégal où ils ont le Wolof. La Côte d'Ivoire a décidé, en tout cas, les hommes politiques ont décidé d'ouvrir la Côte d'Ivoire et donc comme instrument d'ouverture de choisir la langue française comme instrument d'ouverture. Et donc, la question de la norme, la question du bien-parler français, la question de... c'est une question qui est cruciale pour nous, mais en même temps, en même temps, c'est vraiment la langue avec laquelle nous nous comprenons tous. Donc, parler en français, oui, pour faire passer mon message, donc la langue française est un moyen, mais la question du bien-parler français n'est pas leur problème. Donc, la langue française n'est pas la finalité. La finalité, c'est le message qu'on veut faire passer. Et donc, du point de vue de la dynamique des langues, les définitions, en tout cas, telles qu'elles sont traitées dans le Zouglou, se révèlent être un facteur de renouvellement de la langue française, en tout cas, en Côte d'Ivoire. Parce que, ce qu'il faut savoir, c'est que, dès qu'une chanson est diffusée, si elle connaît un succès, des expressions de cette chanson-là nourrissent la langue des Ivoiriens. vous allez avoir des expressions comme, tu parles bien, mais tu ne parles pas fort. C'est extrait d'une chanson Zouglou. Pour dire que, ce que tu dis est correct, mais ce que tu dis ne m'arrange pas. Donc, tu ne parles pas fort. Tu parles bien, c'est correct, mais tu ne parles pas fort. Ça ne m'arrange pas. Ça ne me valorise pas. D'un point de vue socio-discursif, vraiment, le Zouglou manifeste un environnement de diversité, d'hétérogénéité. Je l'ai déjà dit, socio-linguistique, culturel, politique, au niveau des catégories socio-professionnelles. Vraiment, le Zouglou manifeste la société ivoirienne dans son ensemble avec des éléments qu'on pourrait considérer comme éparses, mais qui viennent former une unité et qui font finalement, qui font du Zouglou, justement, l'une des formes d'expression de l'identité nationale, comme le dit Aguibahi. Mais en même temps, c'est une pratique langagère qui marque une rupture dans l'ordre du discours. une rupture au niveau de la qualité de la langue française, une rupture au niveau des thèmes abordés. Alors, les Zouglou peuvent être également vus comme des acteurs politiques parce que c'est peut-être l'espace où on peut interpeller un chef d'État ou un homme politique pas sans crainte, pas sans la censure, mais en tout cas où on peut le faire. C'est vraiment l'espace où ils le font de façon assez récurrente. Et justement, lors des dernières élections en 2020, en octobre, il y a eu du bruit autour de deux artistes Zouglou qui avaient justement interpellé le président de la République sur des pratiques, sur des décisions qu'il avait prises. Et ces chanteurs ont été arrêtés, mais libérés à la suite de la mobilisation des citoyens et même de l'ensemble du corps comme on les appelle les avocats. Ils constituent quel corps ? Le corps des avocats. C'est également un discours de la rencontre. Le Zouglou, c'est également un discours de la rencontre. Et quand je le dis, je le souligne de trois traits rouges parce que je le dis dans une société qu'on le veut admettre ou pas qui est aujourd'hui clivée d'un point de vue politique, clivée d'un point de vue ethnique, clivée d'un point de vue religieux. Et donc, le Zouglou, finalement, va être cet espace-là où vous retrouverez toutes les religions, toutes les ethnies, toutes les langues, toutes les cultures, finalement, dans un maquis. Le maquis, c'est un espace de détente où on mange à moins cher, dans un maquis autour d'une bonne bouteille, autour d'une bière bien fraîche, en écoutant du Zouglou, vraiment, c'est vraiment l'espace où nous nous rends, où les Ivoiriens se rencontrent. C'est un espace aussi où sont négociées les questions de pouvoir. C'est vraiment un espace où sont négociées les questions de pouvoir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment avec les chanteurs Zouglou qu'on a vu interpeller des chefs d'État sur leurs pratiques, ce que des journalistes n'oseraient pas, sauf s'ils sont téméraires, ce que le citoyen lambda n'oserait pas. Mais vraiment, le Zouglou libère la parole et comme on dit, un Zouglou ça réussit toujours. Donc, ils vont le dire d'une façon humoristique, mais ils vont souligner des faits qui sont graves. et peut-être que c'est finalement l'espace qui va permettre de réguler ou en tout cas d'encadrer, si on peut le dire ainsi, justement, les faits et gestes du politique parce qu'ils savent que dans cet espace-là, justement, ils seront épinglés et ils seront épinglés sans faux fuyants. Alors, pour moi, cette pratique-là fait finalement de la Côte d'Ivoire une société poli-centrée. Poli-centrée parce que vous avez d'un côté des jeunes, des étudiants ou alors des chômeurs qui s'organisent pour dire ce qu'ils ont à dire sur leur société et vous avez d'un autre côté des institutions comme l'école, comme les institutions politiques qui sont censées encadrer tout ce monde-là mais qui finalement vont tenir compte de la parole de ces jeunes-là, en tout cas, plus ou moins sans l'avouer, mais vont tenir compte de la parole de ces jeunes-là pour fonctionner. Et justement, dans le cadre des processus électoraux, bien souvent, les candidats vont aller chercher des groupes ou des chanteurs pour composer l'hymne de campagne ou alors pour utiliser leur popularité pour rallier justement des électeurs. Donc, finalement, on a le pouvoir d'un côté, mais avec le Zouglou, ce pouvoir-là, il est un peu, il est un peu, je ne vais pas dire dispersé, mais en tout cas, je garde l'expression poly-centrée en précisant bien que vraiment je l'utilise dans son sens le plus usuel. Et donc, tous ces éléments l'ont fait dire à Guy Bailly que finalement, le Zouglou, mais également d'autres formes de musique populaire participent à l'édification d'un imaginaire national en Côte d'Ivoire. Alors, en conclusion, je le redis, le Zouglou, c'est une pratique disclusive entre rupture et hétérogénéité. cette rupture et cette hétérogénéité que je pense, en tout cas, que j'espère vous avoir développée tout au long de cette prise de parole. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour cet exposé passionnant. On va peut-être, alors je regarde dans la discussion. alors je ne sais pas qui voudrait réagir. Alors, il y a William Keller qui a dû partir pour une surveillance d'examen et qui vous a indiqué dans son dans le chat, dans la discussion, son mail parce qu'il aimerait échanger avec vous. Voilà. Merci. D'accord. Enfin, on peut se tutoyer, on va se tutoyer. D'accord, oui, oui, sans problème. Sans problème. Merci. Alors, moi, j'avais peut-être une première question. Comment je fais pour récupérer son mail ? Je peux le récupérer après. Oui, non, parce que le problème, ce que je vais essayer de faire, c'est que le problème, c'est qu'on a, sur Zoom, on ne peut pas faire de copier-coller. C'est extrêmement pénible cette interface, je trouve. En tout cas, l'espace de discussion, on ne peut pas faire de copier-coller, mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous l'envoyer. D'accord. Je vais vous mettre en contact. D'accord. Merci. Je vous en prie. en m'espérant que j'ai votre mail. Donc, peut-être, je ne sais pas s'il y a d'autres... Alors, peut-être... Magali, merci. Je ne sais pas comment on paramètre le copier-coller. Magali, je suis preneuse de vos lumières. Excuse-moi, excuse-moi, Christine. Youan, est-ce que tu peux copier le mail pour moi, s'il te plaît? Youan? Docteur Youan? Ou Junior Jessie? Alors, Yves Youan a répondu. OK. D'accord. OK. C'est bon. Alors, il y a Nicky Zmaglo qui voudrait aussi avoir votre mail. Peut-être, aimer peut-être 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 mettre dans le dans le chat ton mail comme ça les personnes qui pourront peut-être prendre contact directement avec toi. C'est bon, ça fait. Merci. Alors, je ne sais pas, peut-être que j'aurais une première question. Vraiment, c'était passionnant et je me demandais donc, c'est difficile de dater le début du mouvement. Tu l'as daté au début des années 90. Et donc, ma question, c'était un petit peu sur les profils des porteurs un peu de ce mouvement et aussi, est-ce que c'était, apparemment, c'est très urbain, donc, mais est-ce qu'on retrouve sur l'ensemble du territoire ce mouvement ? Alors, les profils, comme je l'ai dit, les profils ont évolué. Au début, c'était des étudiants. C'était des étudiants et on dit même que le mouvement a commencé dans une cité universitaire, à la cité universitaire de Yopougou. Donc, c'était des étudiants. Et puis, quand il s'est développé, justement, on a eu, alors, on a eu des groupes d'étudiants et de, alors, je ne sais pas, de sans-emploi, je ne sais pas, de déscolariser. Dans mes articles, je dis souvent de déscolariser. Parce que, notre système, notre système provoque beaucoup de, de laisser pour compte, on va dire, de laisser pour compte. Il y a beaucoup, beaucoup d'échecs scolaires, beaucoup de jeunes qui sortent du système scolaire parce qu'ils n'ont pas de moyens, parce qu'ils n'ont pas de bourse, parce que, parce qu'ils n'arrivent pas à suivre, etc. Donc, c'était d'abord des étudiants. Après, vous avez des groupes avec des étudiants et des déscolarisés. Et puis, vous avez des groupes aussi qu'on appelle des groupes « wayo ». Ce sont des groupes d'ambiance facile des quartiers et qui sont devenus, qui se sont modernisés pour devenir des groupes « zuglous ». Donc, vous avez un peu de tout, mais aujourd'hui, le genre musical, c'est professionnalisé. Donc, ce sont des artistes « zuglous ». Ce sont des artistes « zuglous ». Et du point de vue, oui, c'est un phénomène qui est urbain. Parce que, justement, comme l'identité est flottante là, justement, certains l'aborderont du point de vue des musiques urbaines. Des musiques urbaines et c'est au sein de ces musiques-là que vous aurez un déploiement, justement, de cette variété qu'est le « nushi », qui est une variété urbaine aussi. mais urbaine et jeune. Donc, là où vous aurez des jeunes, vous aurez des mélomanes du « zuglous », vous aurez des locuteurs de « nushi ». Mais en même temps, quand je vous dis ceci, ce n'est pas tout à fait juste parce que quand je vous dis « 90 », je vous parle de moi en tant que jeune en « 90 ». Donc, nous avons grandi avec le « zuglous », nous avons évolué avec le « zuglous ». Et donc, aujourd'hui, oui, musique urbaine, mais jeune, pas forcément. Il y a parmi les mélomanes de bons quinquagénaires. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question, je ne sais pas. Profil ? Si, si, merci beaucoup. Merci. Alors, Manon avait une question. Manon, tu veux la poser en direct ? Oui, c'est juste qu'il y avait du bruit derrière moi tout à l'heure. Oui, non, je me demandais, en fait, parce que vous avez évoqué au début la question de la réflexivité. En fait, je me posais des questions sur des objets qui m'intéressent. C'est un peu peut-être égoïque. C'est vrai, je me demandais comment. J'ai préparé l'exposé vraiment en ayant Manon en tête. C'est trop gentil, merci. Et du coup, je me demandais comment vous attaquez cette question-là de la réflexivité parce qu'aussi toute la réflexion sur les imaginaires, il y avait cette idée de la réflexivité aussi et de comment on parle du fait de parler et qu'est-ce que ça nous évoque comme imaginaire, comme idéologie, comme valeur, attitude et tout. Et là, je me demandais parce que vous avez parlé de réflexivité, vous l'avez défini comme, et je trouve que c'était hyper intéressant, comme le fait que les locuteurs ont déjà conscience d'appartenir à cet espace socio-discursif-là du Zouglou. Et du coup, je me demandais comment ça se manifestait, est-ce que ça a laissé des traces dans le discours et notamment dans les définitions ? Je me demandais, j'imagine que oui et je pense que vous l'avez évoqué, mais peut-être revenir dessus, est-ce que vous avez observé pas mal de dialogisme dans ces définitions-là et comment vous travaillez cette question-là pour délimiter cet espace socio-discursif et en utilisant cette idée de la réflexivité des locuteurs sur leur pratique, qui est un peu mon dador. Je vais vous envoyer, si j'ai votre mail, un article justement où j'aborde la question. Je ne l'aborde pas en termes de limites, mais plutôt en termes de… Alors, dans les chansons Zouglou, cet imaginaire va se manifester par justement la capacité des artistes à aller puiser dans l'actualité, à construire tout un discours autour d'un mot à la mode, à des mots qui vous évoquent des réalités, qui nous évoquent à nous des réalités qui ne vous diraient rien. Mais en même temps, en même temps, c'est comme si… C'est comme si que de le mettre en musique participait à… Je le dis, mais en même temps, ne m'envoyez pas. C'est comme s'il y avait une dimension marketing derrière. C'est-à-dire que… Oui, j'avais une autre question sur ça après, oui. Je vois que c'est très, très lié au contexte, bien sûr. Il révèle, il révèle, il diffuse, oui, il révèle, il diffuse. Mais pour comprendre, il faut appartenir au contexte. Alors, est-ce que j'ai… Voilà, par exemple, taper d'eau. Je vous donne cet exemple-là. Taper d'eau. Donc, j'écris dans le chat, là. taper d'eau. Non, taper d'eau. Donc, vous voyez, taper d'eau. Si je ne me trompe pas, taper d'eau, c'est un personnage politique. Vous voyez ? Taper d'eau, c'est un personnage politique qui a fait parler… Enfin, qui est une personnalité politique qui a fait parler d'elle à un moment donné. Je ne me souviens plus trop pourquoi, mais taper d'eau, c'est quelqu'un que nous connaissons tous. On vous dit, taper d'eau, c'est celui qui cherche la femme de son amie. Donc, celui qui cherche… Celui qui… Celui qui… Celui qui… qui convoite une femme mariée, on l'appelle taper d'eau. On le désigne par le vocable taper d'eau. Pourquoi ? Regardez ce que j'ai écrit. Il tape dans le dos. Donc, vous voyez, c'est une image. Donc, en même temps, j'entends taper d'eau. Je comprends qu'on fait référence à cette personnalité politique. Je vais chercher à voir si la définition qui est donnée au vocable taper d'eau qui consiste à draguer une femme mariée, mais pas n'importe laquelle, la femme de son amie. Si cette définition-là a un lien avec l'actualité de la personnalité politique dont on parle, et puis… Alors, des fois, il y a un lien. Des fois, il n'y a pas de lien. C'est tout juste qu'en ce moment-là, la personne est populaire. Mais en même temps, on construit quelque chose pour… Je ne sais pas trop comment vous le dire. En fait, dans les analyses, on peut le limiter, on peut le délimiter avec l'actualité, avec… Il réfère toujours à quelque chose que nous avons tous en commun, nous, les Ivoiriens. Aujourd'hui, ça va être les réseaux sociaux. Si vous êtes souvent sur les réseaux sociaux dans des groupes avec des Ivoiriens à majorité, vous verrez… Vous retrouverez des histoires qui circulent sur les réseaux sociaux dans des groupes Ivoiriens dans des chansons Zouglou. Par exemple, il y a une chanson où on dit « Président, il n'y a plus de clôture pour sauter. Maman bulldozer a tout cassé. » Alors là, je sors de la définition. Je vous donne un énoncé qui me vient à l'esprit. « Président, il n'y a plus de clôture à sauter. Maman bulldozer a tout cassé. » Alors, la clôture fait référence à un épisode de la vie politique de notre actuel président. C'est-à-dire qu'il y avait des troubles en Côte d'Ivoire et il se raconte que lorsque les militaires sont arrivés à sa résidence, sa résidence qui est contiguée à celle de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, que le président à l'époque opposant Allemagne, pardon, sa résidence contiguée à la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire, l'actuel président qui était à l'époque un opposant et qui était opposant aurait sauté le mur mitoyen pour se retrouver dans un espace international chez l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire. Donc, la chanson dit « Président, il n'y a plus de clôture à sauter. » Ça veut dire que tu as eu de la chance la première fois si jamais nous réagissons, tu n'auras pas cette chance-là. Mais en plus, quand ils disent « Maman bulldozer a tout cassé », « Maman bulldozer » c'est le surnom d'une ministre de… Elle était ministre de quoi ? De la salubrité. D'une ministre de la salubrité. Alors, la ministre de la salubrité a décidé à un moment donné de débarrasser la ville d'Abidjan des constructions anarchiques et de libérer les accortements. Et donc, elle n'hésitait pas à aller en tant que ministre en tenue de sport avec des gendarmes sur le terrain pour superviser justement la démolition des bâtiments anarchiques. Et donc, on la s'enommer « Maman bulldozer » parce qu'elle venait accompagner de bulldozer. Mais bulldozer aussi parce que… parce que c'est une dame assez de corpulence, avec une corpulence assez forte. Donc, bulldozer renvoie à la machine qui l'accompagne dans ses entreprises de démolition. Mais bulldozer renvoie également à sa corpulence. Et bulldozer, « Maman bulldozer » a tout cassé, « Maman bulldozer » renvoie à cette ministre-là qui justement, dans son action de… dans ses activités de salubrité, casse tout sur son passage. Donc, au passage, on dit « Puisque vous cassez, il faut savoir que la clôture que tu sautes pour rejoindre le territoire international n'existe plus parce que ta ministre l'a cassée et que donc, si nous voulons manifester, nous saurons où t'attraper. » Donc, vous voyez, mais en même temps, tous ces éléments-là dans un seul énoncé réfèrent à des… d'un point de vue temporel, à des moments différents. La clôture, l'histoire de clôture, c'était il y a 20 ans. moment bulldozer, c'est encore d'actualité les cinq dernières années. Elle est encore ministre, cette dame, elle n'est plus ministre de la salubrité, je crois, mais elle est encore ministre. Elle est ministre de la fonction publique aujourd'hui. Donc, vous voyez que nous, nous qui connaissons l'actualité et l'histoire, nous avons des repères dans les énoncés pour comprendre où est-ce que ils vont puiser les éléments pour la construction de cet imaginaire et pour le diffuser. Nous, nous pouvons le faire. Mon problème à moi, c'est comment je le formalise dans une analyse, d'où je pars, avec quoi je commence. C'est vraiment toute la problématique dans laquelle je suis aujourd'hui et c'est… on pourra continuer les discussions par mail, mais c'est vraiment ma préoccupation aujourd'hui. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, en partie, oui. Tapelle-Dolussien avait été menacée pour son soutien à la scène Ouattara. OK, d'accord. Oui, Tapelle-Dolussien est un personnage qui avait été menacée pour son soutien au président à la scène Ouattara. Il avait trahi le président Laurent Gbagbo qu'il soutenait au départ. Voilà. Donc, celui qui cherche la femme de son amie s'est fait remarquer sur la scène politique ivoirienne en trahissant justement le président Laurent Gbagbo dont il était un soutien pour se diriger vers Alassane Ouattara. Donc, c'est un traître tout comme celui qui drague la femme de son amie est un traître. Donc, voilà. Est-ce que les jeunes déscolarisés adhèrent tous aux Ooglou ou bien ils expriment parfois leurs différences divergences avec les pratiques nouchies des jeunes étudiants? Existe-t-il une différence de positionnement dans les discours entre eux du point de vue social? Oui, je ne comprends pas la question. Est-ce que les jeunes déscolarisés adhèrent tous aux Ooglou? Bonjour, oui, je peux la reformuler. Je suis désolée, je ne peux pas être à l'écran, je n'ai pas assez de réseau. Je vous remercie beaucoup pour la présentation. J'ai lu beaucoup de choses autour de ces questions, mais sur la différence entre l'appréhension qu'ont les jeunes justement dont vous avez, que vous qualifiez de déscolarisés et les étudiants qui ne pratiquent pas exactement les mêmes formes langage, qui n'ont pas exactement les mêmes pratiques langagières. Je voulais savoir si est-ce qu'il y a des discours de moqueries vis-à-vis du Ooglou ou bien est-ce qu'ils adhèrent complètement au Ooglou et qu'il n'y a aucune et qu'ils se sentent complètement partie prenante du Ooglou? Il n'y a pas de différence? Je pense qu'il n'y en a pas, mais c'était juste une question comme ça pour voir s'il y avait quelquefois peut-être des petites divergences entre eux parce que j'en ai vu quelques-uns qui se moquent par exemple de NAS ou d'autres formes de réappropriation du NUSHI pour des justement liés à des enjeux plus industriels des questions d'argent, des questions de réappropriation à des fins financières. Je voulais juste savoir si vous aviez remarqué ce genre de différenciation ou pas. Déjà, il faut que je rectifie quelque chose parce que si je dis que les jeunes, les Ooglou sont des déscolarisés, je vais me faire taper sur les doigts. Non, non, c'est justement la différence. J'ai bien compris. Non, non, j'ai bien compris cette différence. Vous n'avez pas du tout fait cette erreur. Justement, je veux dire que comme le Ooglou est quand même au départ quelque chose qui est plus lié aux étudiants, je voulais savoir si les jeunes déscolarisés mettaient une différence pour eux entre cette réappropriation par les scolarisés du Ooglou ou pas. Mais non, vous n'avez pas fait cette erreur. J'avoue que je ne pourrais pas répondre de façon tranchée. Je ne pourrais pas vous dire oui ou non. Oui, oui, bien sûr. Je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas, alors quand vous, en même temps, vous parlez de Nash, est-ce que Nash, est-ce que Nash est une artiste Zouglou? Nash, elle est connue pour... Non, non, elle est en rap. Oui, oui, je sais bien. Elle est dans le rap. Elle est, elle est, elle est, elle est, elle vraiment, elle est connue pour la promotion qu'elle fait du Nushi. Alors, est-ce qu'il y a des divergences entre les pratiques Nushi des étudiants et des scolarisés? Alors, je sais que le Nushi, par exemple, c'est, les spécialistes du Nushi, il y en a parmi nous là, les spécialistes du Nushi disent, marquent des différences du point de vue des communes de la ville d'Abidjan, que le Nushi d'Abogo ne serait pas le Nushi de Yopougon, ne serait pas le Nushi de Kumasi, etc. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des différences ou divergences entre les pratiques Nushi? Je ne saurais pas le dire parce qu'il faudrait qu'on mène une enquête pour cela. Il faudrait avoir un corpus et mener une enquête dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a des différences de positionnement entre d'un point de vue social? Je ne crois pas. D'accord. Je ne pense pas. C'est-à-dire que dans les biographies, dans les biographies, on voit qu'un tel était étudiant ou un tel est étudiant, etc., qu'il est dans le groupe avec d'autres qui ne sont pas étudiants. En général, ils sont les porte-parole. Les étudiants dans des groupes hétérogènes seront les porte-parole parce que, bien évidemment, ils ont cette facilité au niveau de l'expression en langue française. Ils parlent français plus facilement que les autres ou ils sont plus à l'aise en tout cas devant le micro que les autres. Mais je n'ai pas entendu parler de… Il y a des rivalités par rapport au succès des groupes, par rapport à qui existe à l'international, qui est resté au niveau local, par rapport à qui vit de son art et qui végète, par rapport à qui le fait de façon professionnelle et qui le fait par à coup. Il y a des discours sur ces questions-là, mais en termes de positionnement, le positionnement serait plutôt lié au succès des chansons, mais pas au statut socio-professionnel au départ. En tout cas, je n'en ai pas entendu parler. D'accord. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Malheureusement. Miquet, oui? Oui. Merci beaucoup. Et merci au professeur que j'ai écouté avec tellement, tellement, tellement de plaisir. Donc, je souhaiterais poser une question. Professeur Aimé Daniel, est-ce que on pourrait dire que le Zouglou est lié au discours? C'est-à-dire que si j'ai un artiste qui, sur le plan instrumental, reproduit la même musique que dans le Zouglou, mais qui est un latin lover, je ne sais pas, qui chante de l'amour, qui n'est pas dans la caricature, qui raconte de belles histoires d'amour avec une jeune fille, mais que, rythmiquement, ça ressemble au Zouglou, est-ce que c'est toujours du Zouglou? Ou alors, pour parler du Zouglou, il faut absolument qu'il y ait un discours un peu de controverse, subversif, et tout ce que vous énonciez auparavant. et je prolonge la question en demandant si est-ce que en Côte d'Ivoire, on a pu observer que lorsque des groupes devenaient un peu populaires, je vais prendre le cas de Magic System, dès qu'ils ont percé en France, les chansons, c'était plus on va faire la fête, oh oui, oh oui, on n'était plus dans le discours de en tout. Est-ce qu'on observe ça également en Côte d'Ivoire qui puisse nous faire penser que dès qu'on est dans des logiques économiques, le discours change et le Zouglou se pervertit entre guillemets quelque part. Merci beaucoup. Alors, la première question, c'était, c'est est-ce que si un chanteur Zouglou chante autre chose que de la caricature, s'il n'est pas dans la subversion, est-ce qu'il fait toujours du Zouglou? C'est ça. Mais eux tous, ils ont sur leur CD, eux tous, ce type de chanson là, du Zoug, des slow, des si ton mari doit plaire à ta mère, ce n'est plus ton mari, c'est le mari de ta mère. Ça, c'est du Zoug. C'est du Zoug, mais c'est chanté par des chanteurs Zouglou. Donc, après, quand ils décident, quand ils deviennent, quand ils décident, enfin, ils décident pas, mais quand ils entrent dans une entreprise, quand le projet est de vivre de leur art, ils sont bien obligés de faire ce qui pourrait toucher le maximum de mélomanes. Mais justement, j'ai parlé d'hétérogénéité, j'ai un de mes articles justement où je parle des gens musicaux. Alors, vous avez des chanteurs qui revendiquent une identité d'artiste Zouglou, mais qui vont chanter du Zouk, qui vont chanter du reggae, comme, comment il s'appelle, le Sumbil, qui chante du reggae, qui va chanter du slow, qui va chanter du Zouk, etc., etc. Donc, le Zouglou a commencé en 1990, mais il se développe aussi et il s'adapte. Il s'adapte. Maintenant, quand je dis il s'adapte, je le dis parce que justement, il y a eu un gros débat sur cette question de magiques systèmes qui pervertit le Zouglou. Alors, je fais partie de ceux qui critiquent justement le changement de cap. Mais en même temps, si je décide d'étendre, si je décide de développer mon art, peut-être que je vais donner aussi aux espaces que j'envisage de conquérir quelque chose qui leur ressemble et dans lequel ils se retrouvent. Maintenant, en relation avec l'identité du Zouglou, je n'aurais pas envie de m'avancer. C'est un gros débat que je n'ai pas envie de trancher ici et je ne pense même pas qu'il soit tranché, ce débat-là. Mais en même temps, le magique système reste une figure du Zouglou en Côte d'Ivoire, même s'ils commencent à faire de la world music, mais ils font de la world music quand ils sont en France, parce qu'en tout, c'était bon, mais est-ce que le public français continuera d'aimer des chansons qui restent dans le registre de en tout ? C'est un peu cela le problème. Peut-être que les majors, les maisons de Dix ou les producteurs qu'ils ont, ailleurs qu'en Côte d'Ivoire, leur ont donné le conseil d'adapter justement le Zouglou au goût musicaux des publics qu'ils ambitionnent de conquérir. Donc, je ne saurais dire. Moi, je connais un Zouglou typique. Est-ce que le chanteur de Zouglou qui chante autre chose, chante quand même du Zouglou, là, c'est à voir. C'est à voir. Et je n'aurai pas de réponse sur cette question-là. Je n'aurai pas de réponse. Mais pour moi, pour moi, Daniel, les Zouglou, personnellement, non. Mais c'est moi. Merci. Merci beaucoup. Il y a une question de Lauriane. Je ne sais pas si Lauriane, je pose la question. Oui. Oui, oui, je suis présente. Merci. Allez-y. On vous donne la parole. Je me permettais effectivement de m'interroger sur des liens qui seraient ou pas possibles de faire entre les pratiques des alliances et des parentés à plaisanterie. C'est comme ça que c'est nommé au Burkina Faso, en tout cas par le professeur Cissao, qui peuvent avoir différentes dénominations. Et donc, les pratiques du Zouglou, je pense par exemple à la chanson Solidarité de Magic System. Mais je voulais savoir s'il y avait d'autres liens ou si ces pratiques qui, en fin de compte, permettaient une forme de didactique de la pluralité pouvaient se compléter, s'entretenir. Je ne sais pas si vous avez des pistes de réflexion par rapport à ça. Alors, en Côte d'Ivoire, on les appelle également les alliances et les parentés à plaisanterie en français, mais dans notre quotidien, on les appelle les topés. Donc, ce sont des choses qui existent également ici entre des communautés et qui permettent de dédramatiser la différence et l'altérité. Alors, la question, c'était les liens. Les liens, je ne comprends pas. Quand vous parlez de liens ? Quand je parle de liens, ça va être, par exemple, est-ce que les pratiques des alliances et des parentés à plaisanterie dans leur diversité pour certains chercheurs dans les contextes urbains en particulier sont amenés à évoluer voire à disparaître même pour certains chercheurs ou chercheuses ? Est-ce que, par exemple, la pratique du Zouglou, est-ce que ça a permis ou est-ce que ça permet de redynamiser ou en tout cas de repenser ces pratiques dans le cadre effectivement du Zouglou ou pas du tout, par exemple ? Est-ce que la pratique du Zouglou s'inspire dans la manière de nommer et la manière de plaisanter de ces joutes verbales ? Votre façon de dire est-ce que ou pas du tout me dérange un peu parce que pour dire pas du tout, il faudrait les avoir étudiés dans cette perspective-là, ce que je n'ai pas fait. Donc, je ne pourrais pas vous répondre de façon aussi catégorique pas du tout ou oui, oui ou non. Mais on retrouve dans le Zouglou justement des aspects de ces alliances à plaisanterie. Il y a même des chansons qui sont construites et calquées sur ce modèle-là et pendant que je parle, je cherche la chanson. La chanson, il y a une chanson, il y a une chanson Zouglou, par exemple, où le chanteur prend le temps de prendre les différents groupes ethniques de la Côte d'Ivoire et de finalement d'évoquer les stéréotypes en relation avec ces groupes-là, avec les individus appartenant à ces communautés-là. Et à la fin, il dit, il ne faut pas fassez-nous s'amuser. Par exemple, il dit, les Djoulas disent Takbana à petits pieds, les Takbana disent les Djoulas à petits pieds, mais entre les deux, qui à petits pieds ? Donc, c'est une chanson, mais toute la chanson est construite justement sur le rappel de stéréotypes liés à des groupes ethniques. Et à la fin, il dit, mais il ne faudrait pas que ces défauts que j'ai énoncés, il ne faudrait pas que ces aspects peu valorisants, comme on dit par exemple, les Baulés disent les Agni est sous la, les Agni dit Baulé est sous la, entre les deux qui boivent trop. Donc, il ne faudrait pas que ces aspects négatifs ou ces stéréotypes, mais qui ne valorisent pas les individus-là, soient mal pris. Et donc, ne vous fâchez pas, nous sommes en train de jouer. Donc, dans des chansons, justement, ces pratiques-là sont rappelées. Mais si on prend la dimension humoristique du Zouglou, si on prend la dimension de, justement, comment dire, oui, la dimension humoristique, la dimension qui, qui, qui chahute, qui taquine, qui taquine l'autre, qui grossit finalement les défauts de l'autre pour en rire, le Zouglou rit de tout. Le Zouglou rit de ce qui est grave, le Zouglou rit du lait, le Zouglou rit vraiment de tout. Et si, dans ces aspects-là de dédramatisation, finalement, de la différence, de ce que je ne connais pas ou de ce qui n'est pas moi ou de ce qui ne me ressemble pas, le Zouglou se rapproche des parentés à plaisanterie. Mais d'autres pratiques aussi, je sais que j'en ai parlé, par exemple, dans un article, « La violence verbale comme un exutoire » où je disais que même sur les réseaux sociaux, quand on a eu notre guerre en 2011, j'ai essayé de voir un peu les commentaires, d'analyser un peu les commentaires sur la guerre dans les réseaux sociaux, même la façon d'insulter, d'attaquer l'autre, mais sur des… sur des… je ne sais pas, vous attaquez un internaute que vous n'avez jamais vu sur le volume de ce… sur l'ouverture de… le degré d'ouverture de ses narines ou sur la… en tout cas, sur son physique, alors que vous ne le connaissez pas. Ce sont autant de pratiques qui renvoient justement, qui pourraient être rapprochées des parentés à plaisanterie, comme le jeu de Gats-Gats, par exemple, dans les cours de récréation, où vous avez deux groupes d'enfants avec un porte-parole pour chaque groupe et chacun des porte-paroles qui se lancent des insultes et ce sera à qui trouvera l'insulte la plus originale, avec les supporters qui crient, qui encouragent, qui rient, etc. C'est vrai que dans les cours de récréation, c'est… en tout cas, à mon époque, à moi, je ne sais pas si les enfants d'aujourd'hui le font encore, mais à mon époque, à moi, ce sont des pratiques qui se terminaient mal et en pugilat parce qu'il y a bien un moment où on ne goûte pas la plaisanterie, mais ce sont autant de pratiques pour moi qui se rapprochent des parentés à plaisanterie. Donc, pour répondre à votre question, on en retrouve dans le Zouglou, on ne pourra pas dire pas du tout, donc on peut les retrouver scénarisées dans des chansons entières, tout comme dans des petits boues, mais on retrouve beaucoup de choses. On retrouve, par exemple, le rituel de demande de nouvelles. Quand vous arrivez chez un Ivoirien, vous vous asseyez, on vous propose de l'eau, il y a de l'eau, vous acceptez, vous refusez de boire. Une fois que vous avez bu, on vous demande les nouvelles. En général, vous donnez des nouvelles de façon générale, c'est un bonjour, ah d'accord, merci, nous, nous sommes là aussi. Deuxième nouvelle, parce qu'on se dit que si vous êtes venus, vous avez forcément quelque chose à dire en dehors de la salutation, et là, vous donnez l'objet de votre visite. Donc, et ça, ce rituel-là, vous le retrouvez scénarisé aussi dans certaines chansons Zouglou. Donc, tout ce qui est de l'ordre de nos pratiques traditionnelles, de notre façon de vivre, de ce qui est nous, en Côte d'Ivoire et peut-être même ailleurs aussi, se retrouve dans le Zouglou de façon plus ou moins marquée. C'est pour cela que j'évite de répondre oui ou non, parce que le non, ça va être tout juste parce que je n'ai pas cherché dans ce sens. Voilà. D'accord, merci beaucoup. De rien. Je ne sais pas si j'ai le temps de poser ma deuxième question. La deuxième question, je l'ai vue, la sémantique présente dans le Zouglou, permet-elle par moment de dire le passé colonial, de dire le passé colonial, de le repenser, de le renommer, visibiliser, de le visibiliser, certainement, oui, mais oui, absolument. le renommer, il le renomme avec les mots, le néocolonialisme, les mots à la mode d'aujourd'hui, les mots, de le repenser, oui, il propose autre chose. Vous savez, quand la Côte d'Ivoire a été attaquée, enfin, quand le, oui, la Côte d'Ivoire, quand des rebelles ont attaqué à la Côte d'Ivoire le 19 décembre 2002, on a eu un collectif d'artistes Zouglou, justement, qui a sorti des chansons pour, de soutien, de soutien à la, à la partie, comment les appelaient, la partie gouvernementale, de soutien à la partie gouvernementale. Donc, si vous retrouvez les chansons liées à, à ces événements-là, vous retrouverez les réponses à vos questions, réponsées, renommées, visibilisées le passé colonial, oui, parce que vous devez certainement savoir qu'à temps ou à raison, quand nous avons des problèmes ici, eu égard à nos liens très, très, très étroits avec, 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 avec la France, très souvent, très souvent, elle est le coupable idéal ici, quand nous avons des problèmes. Alors, en même temps, on va, nous irons la chercher en demandant d'arbitrer, de prendre partie et tout, en même temps, quand elle ne va pas dans le sens que nous souhaitons. En tout cas, quand vous êtes de la partie qui ne va pas dans le sens, oula, quand vous êtes de la partie que la France n'adoube pas, en général, vous avez tendance à revenir à ce passé colonial. Donc, le passé colonial, il est très présent, il n'est pas passé. Il est présent partout. Merci beaucoup. Voilà. Et donc, c'est bien, j'ai des co-conférenciers avec moi. Lauriane, le groupe qui a scénarisé les alliances à plaisanterie, c'est Les Portes de la Rue et le titre c'est Faut pas fâcher. Il y a quelqu'un qui me l'a glissé dans le chat. Les Portes de la Rue, Faut pas fâcher. Et vous verrez qu'ils ont vraiment scénarisé justement cette question de ce rituel de cette pratique des alliances à plaisanterie dans toute la chanson, mais vraiment toute la chanson avec la plupart des groupes ethniques de Côte d'Ivoire. Super, merci beaucoup. Bonjour, merci pour cette présentation très enrichissante et très riche. C'est aussi très pertinent pour notre séminaire et tu l'as vu, ces derniers mois, c'est en phase avec beaucoup de ce qui a été dit. Je me demande comment tu verrais les frontières entre analyse du discours sociolinguistique et anthropologie et linguistique anthropologique? Est-ce que tu penses que ces frontières sont pertinentes? Justement, quand tu as posé la première partie des questions, comment tu verrais les frontières, j'avais pris mon élan pour te dire, je ne sais même pas si on doit envisager des frontières, finalement. Tu vois, quand je dois présenter, quand je dois faire une présentation sur un phénomène comme le Zouglou, mais à un public qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas immergée dans la réalité que je décris du point de vue linguistique ou du point de vue de la vision du monde ou des pratiques langagères ou même humaines, tu vois, je ne te dirais pas qu'il n'y a pas de frontières, mais je me dis que peut-être que la spécificité de l'analyse du discours, de l'analyse de discours spécifiques au continent africain, en tout cas des discours issus de nos réalités, devrait puiser dans ces différents champs-là pour appréhender justement tous les phénomènes et toutes les subtilités dont je vous parle là et que je n'arrive pas à comment dire tu vois, je n'arrive pas à appréhender avec les outils dont je dispose depuis que je suis étudiante. Donc, il me faut sortir de ce que je sais de l'analyse du discours pour justement aller chercher au niveau de l'anthropologie linguistique absolument. Au niveau de la sociolinguistique, on n'a même pas eu besoin de me le dire. J'ai commencé à le faire avant de réaliser que j'étais sortie de l'analyse du discours parce que j'avais besoin des outils pour toucher, pour aller jusqu'au cœur des discours. Maintenant, du point de vue de la syntaxe aussi, même la syntaxe, parce que lorsque des gens parlent, ils vont parler français mais en calquant la syntaxe des langues africaines. Donc là, on peut voir les choses du point de vue de la norme, mais si on reste au niveau de la norme, on a perdu l'essentiel de ce qui est en train de se passer et de ce qui est exprimé. Donc, pour moi, justement, ce ne serait pas un continuum, mais en tout cas, ces différentes disciplines-là devraient collaborer pour pouvoir toucher les subtilités des discours qui sont des discours propres à notre contexte. Et justement, en parlant de cela, même la question du contexte, moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de revenir, de questionner le contexte parce que, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais pour moi, il n'y a pas de frontière, franchement, Joannès, il y a plutôt à aller puiser. Maintenant, est-ce qu'on va puiser ce qui nous intéresse dans chaque discipline pour venir analyser? Est-ce que ce serait juste de le faire? Moi, je vous pose maintenant la question parce que c'est ce que nous faisons. On prend ça et là pour finalement mettre en évidence ce que nous sommes en train de faire. Alors, souvent, dans mes introductions, je dis toujours, oui, c'est une analyse à l'interface entre sociolinguistique, analyse du discours, etc., mais est-ce que c'est juste même de procéder ainsi? Est-ce qu'il ne faut pas théoriser ou formaliser pour aller chercher et puis essayer de mettre dans un ensemble pour aborder ces discours, ces discours spécifiques à un contexte? Ça, je ne sais pas. Je te retourne la question et en même temps, j'espère beaucoup de la réponse. Merci. Je pense que si on met l'accent sur les pratiques, les pratiques linguistiques, les pratiques discursives, comme on le fait ici dans le séminaire, plus ou moins, ça dépend bien sûr des intervenants. Cette notion des frontières entre les sous-champs bien distinguées perd sa pertinence. et du coup, je pense qu'on a affaire à des processus de création de sens plus général. Et du coup, c'est quelque chose qui appelle à des solutions qui sont plus transversales. donc je suis tout à fait d'accord en part de l'objet et des nécessités qui découlent de la problématique. Et du coup, les réponses disciplinaires, sous-disciplinaires ne sont pas forcément adaptées. Oui. Oui, mais est-ce qu'il faut construire autre chose? parce que si les réponses disciplinaires ne sont pas adaptées, donc on puise un peu. Oui, la dimension transversale, mais moi, j'ai un petit souci. Ça fait qu'on reste des généralistes quand même dans une... On reste des généralistes dans un champ. Parce que quand tu regardes bien ce que je fais, je puise ici. je puise un peu partout, je touche à tout, etc. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est intéressant de faire comme ça? Je suis obligé de le faire par rapport à mon objet, par rapport à mon contexte, par rapport à... Mais est-ce que... Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Mais chaque fois que j'essaye de faire autrement, je dis, par exemple, je pars de là, je décide que tel concept ou telle... Telle notion ou telle méthode, etc. Est pertinente pour ce que je veux faire, je ne m'en sors pas. Je suis toujours obligé de dire, bon, je vais prendre un peu ici, je vais prendre là, je vais faire ci, je vais faire ça, mais... Mais en même temps, quand je regarde vos pratiques à vous de recherche et tout ça, je me dis, soit je suis obligé, je dois admettre que je dois le faire parce que je suis dans un contexte différent, soit dans ma pratique, il y a quelque chose qui ne va pas. Je me pose la question, quoi. Et... Vous mettez les concepts et les disciplines au service du phénomène à analyser et non vice-versa. OK, merci. D'accord. D'accord. Merci. Sinon, on tombe dans les pièges des écoles, de la discipline, de la discipline et donc, c'est extra-intellectuel. C'est quelque chose qui n'est pas forcément pertinent pour résoudre les problèmes de recherche. C'est ça. Les problèmes de recherche qui sont souvent des problèmes sociaux aussi. D'accord. Oui, OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que non. Donc, c'est le moment pour te remercier pour cette intervention qui est aussi grâce à la pandémie. ça nous permet de nous rapprocher à travers le monde. C'est quand même incroyable. Il y a des bonnes choses dans tout ça. C'est beaucoup plus facile de faire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et en même temps, on se retrouve parfois dans des situations assez difficiles. Ici, par exemple, j'en suis vraiment désolé. J'ai tout à fait pu suivre. Et j'avais appelé de mes vacations. Donc, voilà. Un grand merci à toi, à tout le monde. Et on va se voir dans quatre semaines. Avec qui déjà? Qui est la prochaine intervention? Il me semble que c'est Brigitte Séba. Mais je vais vérifier. D'accord. Très bien. Alors, une très bonne journée à vous tous et toutes et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. Merci et bon week-end. Nous sommes vendredi. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.